Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui aux sinus et cosinus. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à t'inscrire à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. L'objectif de cette vidéo est de pouvoir retrouver les nombreuses formules de sinus et cosinus. Il ne s'agit que d'une partie, il y aura une seconde partie consacrée à des formules plus détaillées. Les formules que l'on voit dans l'écran sont donc les formules qu'on va essayer de retrouver aujourd'hui à l'aide du cercle trigonométrique. Tout d'abord, faisons quelques rappels sur le cercle trigonométrique. Je rappelle que la mesure d'un angle dans un cercle trigonométrique se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dit autrement, un angle sera positif si on tourne de la droite vers la gauche et il aura une valeur négative si on part dans le sens des aiguilles d'une montre. Autre chose, les abscisses des angles se trouvent sur l'axe des positifs à droite et à gauche en négatif. Idem pour les ordonnées et en négatif pour l'axe des ordonnées. Considérons un angle alpha. Comment lit-on la valeur du cosinus alpha ? On fait le projeté de l'angle sur l'axe des abscisses et on obtient la valeur du cosinus alpha. De la même manière, pour trouver la valeur du sinus alpha, on projette l'angle sur l'axe des ordonnées. Cela nous donne la valeur du sinus alpha. Maintenant, on remarque que le triangle violet est un triangle rectangle, ce qui nous donne tout de suite une petite formule. En appliquant le théorème de Pythagore, on voit que le cosinus au carré plus le sinus au carré est égal à 1, si bien sûr notre triangle, notre cercle trigonométrique a pour rayon 1. Donc on obtient assez facilement la formule et la démonstration de la formule cos carré plus sinus carré est égal à 1. Très bien. Maintenant, retrouvons toutes les formules qui mettent en jeu l'angle moins alpha. On voit que l'angle moins alpha apparaît ici et le cosinus de l'angle moins alpha se lit assez rapidement et on voit qu'il est égal à cos alpha. Le sinus du moins alpha, on voit qu'il est négatif, donc on va savoir que dans la formule, il y aura un signe moins. Cela nous donne les formules suivantes. Cosinus de moins alpha égale cos alpha. Sinus de moins alpha égale moins sinus alpha. Très bien. Maintenant, voyons la valeur des angles mettant en jeu l'angle pi moins alpha. Représentons l'angle pi moins alpha. On voit qu'il est à la symétrie de l'angle alpha, ce qui nous donne cosinus de pi moins alpha dans les valeurs négatives et sinus de pi moins alpha dans les valeurs positives. Donc on retrouve assez rapidement cosinus pi moins alpha est égal à l'opposé de cos alpha, est égal à moins cos alpha et sinus pi alpha est égal à sinus alpha. Maintenant, étudions l'angle pi plus alpha. De la même manière, on représente l'angle pi plus alpha. On voit qu'il est cette fois-ci en symétrie centrale par rapport à l'angle alpha. Cela nous donne cosinus de pi plus alpha est égal à moins cosinus alpha. Et le sinus du pi plus alpha, on voit qu'il est sur l'axe des négatifs et donc il est égal à moins sinus alpha. Ce qui nous donne les deux formules, cosinus pi plus alpha égale moins cos alpha et cosinus pi plus alpha est égal à moins sinus alpha. Étudions en mettant l'angle pi sur 2 plus alpha. Représentons d'abord cet angle, pi sur 2 plus alpha, ça nous donne l'angle que vous voyez. On voit que le sinus de pi plus alpha, pi sur 2 plus alpha est sur les valeurs positives et le cosinus de pi sur 2 plus alpha est sur les valeurs négatives. On remarque cette fois-ci que l'amplitude de ces deux valeurs, sinus et cosinus, n'est pas tout à fait la même. Si on regarde le cosinus de pi sur 2 plus alpha, on voit qu'il n'a pas la même valeur que le cosinus alpha. La petite astuce, c'est de remarquer que le sinus d'alpha, la petite flèche en verte, en rouge, est égal à cosinus pi sur 2 plus alpha. Avec ce raisonnement, on trouve assez rapidement que le cosinus de pi sur 2 plus alpha est égal à moins sinus alpha, parce qu'il est sur l'axe des négatifs. Et le sinus pi sur 2 plus alpha, vu qu'il est sur les positifs, est égal à la valeur qui est ici, cosinus alpha. Vous pouvez faire des mesures, vous vérifierez et vous trouverez ces valeurs. On fait le même résonant avec l'angle pi sur 2 moins alpha. On représente cet angle. On voit que la valeur du cosinus pi sur 2 moins alpha est sur les valeurs positives, donc il va être égal au sinus alpha. Et le sinus de pi sur 2 moins alpha, on voit qu'il est sur les valeurs positives, donc on voit qu'il a la même longueur que le cosinus alpha. Ça nous donne les formules suivantes, cosinus pi sur 2 moins alpha est égal au sinus alpha, et le sinus de pi sur 2 moins alpha est égal à cosinus alpha. En synthèse, on a retrouvé toutes les formules que je vous avais montrées dans la première partie, à l'aide du cercle trigonométrique. Je vous invite donc à bien apprendre à utiliser le cercle trigonométrique. Ça vous permettra de retrouver très facilement toutes les valeurs, et cela vous évitera d'apprendre de nombreuses formules bêtement, avec le risque de faire des erreurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à liker si vous avez aimé. Au revoir.